Vous avez une semaine, M. Kamara. M. Moussa Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. M. Kamara, vous voulez parler de vous ou vous souhaitez vous asseoir? M. le Président, avec votre permission. Bon, le micro, s'il vous plaît, les techniciens. Prenez-vous, est-ce que c'est portable? Il n'y a pas de micro. Voilà, aidez-vous. M. le Président, M. le Président, avec votre permission, je ne voudrais pas faire certains détails sur un officier d'état-major, nous sommes faits pour la guerre et nous sommes faits pour la prison. donc mon état de santé. Je voulais savoir d'abord si vous voulez parler assis ou debout. et je veux dire, M. le Président, je veux vous dire, M. le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, j'en ai déjà informé, j'en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin-chef de la garde pénitentiaire, depuis un très bon moment. j'en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, et j'en ai déjà informé les avocats, sauf pour votre respect, si effectivement vous m'obligez. M. le Président, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si vous m'obligez, l'obligation de la loi, je pourrais essayer d'être à votre entière disposition, M. le Président. Mais, en toute sincérité, je ne me sens, pour le moment, absolument pas. Mais, je m'en remets à votre sagesse. Je n'ai pas de choix, M. le Président. Si je vous comprends, vous voulez dire que vous êtes souffrant, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, parfaitement. Vous n'êtes pas en mesure de vous adresser au tribunal ? Tout à fait. Vous n'êtes pas en mesure de donner votre part de vérité maintenant ? Maintenant, M. le Président. Et le tribunal, là, je vous le dis, que le tribunal ne peut pas vous obliger à dire ou à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous n'êtes pas en mesure, si votre état de santé ne vous permet pas, le tribunal est obligé de vous suivre. Si vous dites que vous ne pouvez pas, le tribunal vous suivra. Merci, M. le Président. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats ? Je ne suis pas en mesure pour la simple raison, le simple même fait que je suis arrêté. Quand est-ce que vous serez prêt ? M. le Président, ce serait de l'incertitude. Je veux simplement vous dire, M. le Président, si depuis plus de 13 ans, je me suis battu, corps et âme, jusqu'à ce que je sois devant votre auguste tribunal, quels que soient les jours à venir, remis par la grâce de Dieu, je serai là devant votre auguste tribunal, devant les éminents maïstras, pour vous livrer ma part de vérité, mais vous dire, un jour, deux jours, je ne suis pas un homme qui aiment mentir. Je veux vous dire simplement, M. le Président, dès lors que je vais m'établir, je ne suis même plus pressé, M. le Président, en toute sincérité. On peut savoir de quoi vous souffrez, M. le Président ? Il y a le médecin, bon, c'est un peu... On n'a pas reçu de dossier médical d'abord, vous concernant. Oui, sinon que... C'est pourquoi je vous pose cette question. Voilà. Oui, sinon que les traitements et puis, avec le palu que j'ai eu, un affaiblissement total, et je me chaîne parce que, comme je l'ai dit, un officiel... Parce que là, je suis obligé de vous informer que le ministère public nous a fait parvenir une information vous concernant, ça fait très longtemps, et à cet effet, c'est pas si c'était vos conseils ou c'était vous, il avait été demandé trois semaines. Oui. Et ces trois semaines sont épuisées. Donc, c'est pourquoi je vous demande de quoi vous souffrez. Oui. J'ai des problèmes de... Bon, je ne voudrais pas, monsieur le président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, simplement vous dire que je ne suis pas en forme, en toute sincérité, et si, dans moins d'une semaine, je peux être devant votre auguste tribunal, ce serait encore mieux pour moi. Mais vous dire, une date, je ne suis pas Dieu. on sera alors dans l'obligation de renvoyer cette affaire. Monsieur le président... En tenant compte de votre état de santé. Voilà, là, je donne la parole à personne parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se discuter. Merci, monsieur le président. En tenant compte de votre état de santé, le tribunal va estimer un temps, dire qu'avant cette période, vous serez plus ou moins aptes à pouvoir dire votre part de vérité dans ce tribunal. Pas la grâce de Dieu, monsieur le président. Voilà, parce que je l'ai rappelé, on nous avait rapporté vos dires. En ce moment, vous aviez demandé trois semaines. Oui. Et on avait tenu compte. Ces trois semaines sont déjà passées. Effectivement, monsieur le président. Personne n'a la parole. Je peux déployer le micro, monsieur le président ? D'aider, monsieur le président. Vous影響iez-vous, vous avez des���nos. preparez-vous. Merci. Le tribunal renvoie cette affaire au 12 décembre 2012 pour la suite des débats. Vous avez une semaine, M. Kamara. L'audience est levée.